Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour la suite de la carrière de monsieur Léo Brunel Oui, on est parti pour terminer, alors pas la saison mais on va commencer la Vuelta On arrive en fin de saison, et quelle saison pour Léo sur les grands tours Deuxième du Giro en arrivant très très loin d'être en forme Il vient de remporter le Tour de France et maintenant il va s'attaquer à la Vuelta C'est la deuxième année consécutive qui va tout simplement enchaîner les trois grands tours Et en vrai on est bien, en vrai on est bien, pourquoi ça bug, ça bug de fou Pourquoi on est en moins un jeu comme 49% et tout, bon écoutez c'est pas si grave Aujourd'hui on est donc sur un petit prologue, voilà on va essayer de perdre le moins de temps possible De toute façon les prologues on va pouvoir y aller à fond Ça c'est quasiment sûr mais bien sûr qu'on sera favori puisqu'on est aussi tenant du titre de la Vuelta Vu que l'année dernière on a remporté Giro-Vuelta Cette année on a remporté le Tour, on a fait deuxième du Giro On peut remporter la Vuelta aussi Je l'espère, on va essayer, en tout cas ce sera l'objectif bien sûr de Léo D'enchaîner, d'être tout simplement le plus grand coureur que le peloton ait vu Faire de la concurrence à Pogacar, terminer dans le top 3 de l'étape Ça va être dur les gars, un top 3 là vous en demandez beaucoup quand même Top 3 vous en demandez quand même beaucoup Sachant que l'année prochaine on devrait être dans une meilleure équipe Donc déjà dans cette équipe là on arrive à faire des choses assez folles, rocambolesques si je puis dire Là du coup, ouais quand même, si l'année prochaine on est dans une meilleure équipe Alors j'avais vraiment envie de remporter, bah en fait on l'a fait En fait je l'ai fait, je viens seulement de me rendre compte J'allais dire que je voulais vraiment remporter le Tour dans une équipe française Mais c'est fait, on a remporté le Tour avec la Total Energy Maintenant on a envie encore de mettre toutes les chances du côté de Léo Il va aller dans une meilleure équipe Et on espère, soit-il encore avoir les offres J'aurais voulu même qu'on soit chez Groupama Quand même un petit peu au-dessus de Total Energy Malheureusement on n'a jamais reçu d'offres J'espère que là j'ai envie d'aller chez EF J'ai pas envie d'aller dans un mastodonte comme Ineos Comme les Jumbo Visma, tout ça Parce que là c'est peut-être un peu too much Genre j'ai pas envie de reléguer un Jonas Vingegaard Ou un Pogacar en tant qu'équipier Il nous faut quand même de la concurrence Il faut que les courses soient belles Exactement comme le Tour Le Tour j'y croyais zéro les gars, je vous le dis Quand on a perdu les 30 secondes sur la dernière étape de montagne Je me suis dit le chrono contre Vingegaard en plus Qui est bon en chrono Jamais on lui reprendra 30 secondes Et on l'a fait avec un chrono exceptionnel Monsieur Léo Brunel Il est beau, il est magnifique Et là normalement il devrait avoir le maillot de champion de France Du contre la montre On l'a toujours pas vu On a remporté ce championnat J'aimerais bien du coup maintenant le voir J'aimerais bien le voir Logiquement cette fois on devrait Bon alors pas très longtemps On devrait y assister Après j'ai un peu peur que malheureusement D'ici le prochain chrono Léo il soit Il a un maillot distinctif Soit celui de meilleur jeune Soit celui de leader Peut-être même les deux On sait pas trop Pour l'instant c'est Joshua Terling Qui réussit à faire un beau chrono On a quoi ? On a du Marc Soler Carlos Rodriguez bien sûr Qui va essayer de faire Un gros Une grosse vuelta quoi Tout simplement Tout simplement Tout simplement Qui est mieux cassé chez nous pour l'instant C'est Strong 57ème à 46 secondes Ok 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 Nos problemos Je vois que ça Je pense qu'on peut y aller Très fort très vite Il n'y a que 8 km à faire Donc ce sera extrêmement rapide Cette première étape On a qui en coéquipier ? On a Rémi Rocha On aura ce qu'il faut quand même On aura ce qu'il faut Il y aura certainement moins de concurrence Je pense pas qu'un Qu'un Vingegaard Je crois ici Il y a Remco Qui faisait On avait vu Il y a Remco je crois Qui faisait la Vuelta Donc Remco peut être quand même Un concurrent solide Mais dire qu'on a battu Remco Sur un chrono Je suis toujours choc-bar Ça les gars Je suis toujours choc-bar Allez ça va être Au moment De Léo Brunel Ça va être son moment Je le mets déjà un peu plus haut Voilà je pense qu'on peut déjà mettre 85 millions Mais voilà Il est beau Avec son maillot De champion de France Allez mon Léo On peut même partir sur un 86 Je pense Allez mon petit Léo Chrono numéro 1 Voyons voir Remco était à 2 secondes On va voir ce que va faire un Léo Euh À 9 secondes Ok Il est à 9 secondes On va mettre un petit 87 88 même je pense 88 même je pense 88 c'est peut-être un peu beaucoup Quand même Mais vas-y 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 Dans la montée Là Là quand ça fait mal Là quand ça fait mal On va se remettre à un petit 86 Là pour que ça descende un peu moins vite Vas-y garçon Allez mon petit Léo Montre toutes tes capacités aujourd'hui Pour perdre le moins de temps possible On sait que le prologue C'est pas ton fort Et là normalement dans la descente Ça devrait aller Il n'y a pas besoin de forcément récupérer On peut juste se préparer Aller beaucoup plus vite Vu que c'est déjà à la fin 90 C'est quand même 99 Ok On a fait quoi ? On a fait 4ème à 8 secondes Et Pas mal Léo qui arrive en forme C'est Van Vilder qui a remporté l'étape Ok c'est lui qui va prendre le maillot Van Vilder Mais on est à 9 secondes honnêtement On devait faire top 3 On a fait top 4 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On prend 4 points C'est parfait Et on va tout de suite enchaîner Avec une autre étape Alors est-ce que c'est du plat directement ? Est-ce qu'on va être tout de suite ? Il y a beaucoup d'étapes vallonnées On le sait Ouais On va commencer avec une étape un peu vallonnée Et bien écoutez c'est parti C'est parti C'est parti C'est vrai qu'on est Oula on a tous nos équipiers Qui sont en extra forme 99 99 98 97 99 C'est incroyable Il y a qui qui va être ? Ah il y a Tibéry et Rodriguez Et je suis atteint Ils ont une belle équipe Il est hausse quand même Ah Ineos Ils ont une belle équipe quand même Ils ont une très très belle équipe Il y a Nelson Paules aussi du côté de EF Il y a Stone Mite aussi Qui est pas mauvais Non honnêtement Si on va chez EF On aura On aura une belle équipe On aura une belle équipe On va essayer de les mettre Un peu plus au devant de la scène Histoire de former des grosses batailles Avec Avec Ineos Avec UAE Avec Visma Ça peut être sympa Remco qui est grand favori Alors nous on n'est jamais favori Sur cette étape Mais on l'a montré On était capable de les remporter Sur le Tour de France On est capable Léo est capable Avec un bon plus Bon là Je ne suis pas sûr Qu'il est vraiment Un énorme plus Aujourd'hui Puisqu'on manque un petit peu de forme Mais elle devrait monter Un petit peu D'ici D'ici les semaines qui passent Passer à un peu plus de 90 Ça devrait Quand même faire l'affaire Et être suffisant Pour Je l'espère s'imposer En tout cas on va essayer Après c'est pas gagné encore Évidemment 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 Janière Tu vas me protéger Il est en moins d'un aujourd'hui Bon Moins d'un c'est un peu chiant Ça peut être problématique Qui est bon en puncher Je n'ai pas Verchuren là Je n'ai pas Verchuren Bah j'ai Janière du coup Qui est ok Ouais j'ai Lebert Qui en prend un plus 5 aujourd'hui Ah il y a Mer qui est pas mal aussi Mer il va venir dans ma roue je pense Ça va être Mer Juste on va faire Comme d'hab se placer ici On se met à 71 On a qui d'autre Rémi Rochat Qui est pas mauvais aussi Qui peut venir Tiens Après il est en moins 2 aujourd'hui Rémi Rochat Bon on va peut-être le laisser tranquille Il va faire sa course Hop On a Ferron Ah bah oui on a Ferron Ferron évidemment Ferron évidemment c'est très bien On a le petit Jolant On a Strong aussi Qui est pas mauvais Bon on a quelques punchers On a quelques punchers En tout cas ça démarre Alors mais vraiment Chill de ce chill Allez donc On peut afficher le top 10 Comme d'habitude Hop là On en fait déjà partie De ce top 10 En vrai j'aimerais bien Je sais pas J'aimerais bien tout casser Dès le début Là je vous le dis J'ai envie J'ai envie avec Léo De tout casser De gagner le Le maximum D'étape Pourquoi pas prendre le maillot Très tôt Tout dépend de Comment on va gérer Les équipiers De monsieur Van Vilder Parce que pour l'instant On laisse Bientôt 10 minutes d'avance Déjà Bientôt 10 minutes d'avance Est-ce que ça roule un peu Oui Non peut-être On sait pas trop En tout cas On va clairement On est en train de revenir Là 7 minutes Je crois que ça roule Un petit peu plus quand même 6 minutes On est en train de bien revenir Là quand même Peut-être même J'allais dire un peu trop Peut-être pas Mais voilà Faut quand même Maîtriser cet écart Pas faire n'importe quoi Évidemment Ce serait un peu con Ce serait un peu bête De faire n'importe quoi Alors 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 pour l'instant Tout se passe bien Pour Janière ça va Bon pour l'instant On n'est pas sur un rythme Très élevé Ils sont fait le croire Ah bah ils sont que 4 devant Donc ça a fait le sprint Ça a fait le sprint Mathieu Bourgodeau Pour l'instant Qui aurait 20 points aussi Remco qui en a 15 Et Léo aussi qui en a Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et c'est dans On va gagner plusieurs En tout cas c'est ce qu'on va Essayer de faire Plusieurs maillots Je parle évidemment Ce serait bien Ce serait sympa De réussir à prendre Je sais pas moi Le maillot On sait que c'est possible Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'étapes de plat plat C'est souvent pour les punchers Et les grimpeurs Donc c'est fort possible En tout cas ça a bien roulé Là il n'y a plus que 3 minutes Pour les 4 hommes de tête C'est qui ? Bah c'est Bourgodeau du coup Bourgodeau ok C'est Mounis Ils ont tous un peu des stats Ouais 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 Vandenberg Et Appaliccio Ouais ils ont tous un petit peu Des stats en vallon Aujourd'hui du coup Donc bon on fait avec des stats Un peu gues Ça va être compliqué De résister à des Remco Et tout surtout s'il est en forme Je pourrais même regarder D'ailleurs le petit Remco Il est là Bah il n'est plus là Je ne le vois plus Mon petit Remco Mon petit Remco Non ça c'est pas Remco Hop hop Oh pire au pire On verra plus tard On verra plus tard Quand on va arriver d'ailleurs On va juste un peu Augmenter la vitesse Combien ? Une minute Ouais on y arrive Une minute 13 Du coup Bourgodeau Qui fait les points Ouais ouais Bourgodeau qui fait les points On va arriver tout doucement Vers la fin d'étape On va essayer de bien gérer Il nous faudrait des bidons là Rocha Il faut les ramener rapidement Ok bien joué Mon petit Rémi Rocha Super Et là on va arriver Sur les derniers kilomètres Alors voyons voir Voyons voir un petit Remco Il est en plus 3 aujourd'hui Ah Remco je crois Qu'il va être très fort Je crois qu'il s'est préparé Pour la Vuelta Il y a possiblement C'est qui du coup le meilleur ? On a dit Ferron Ferron il est vraiment pas mal Je pense qu'il est en 17 C'est lui qui va me protéger Une fois que Janière Oh Janière il s'en sort bien Il s'en sort bien Il s'en sort bien Allez Caros Rodriguez Qui s'intercale un petit peu Ça attaque devant Ou non Ça roule juste très très fort On va essayer quand même De se placer un peu plus haut Ah plaçons nous un petit peu plus haut Vas-y mon Léo Je vais demander du coup A Ferron D'aller me protéger Janière il a fait Il a fait ce qu'il fallait C'est bien joué Bien joué Allez Ferron Maintenant tu vas passer devant Alors Ferron il va passer devant On va entamer notre effort C'est parti J'entame l'effort Ferron Je vais te galvaniser Allez C'est parti C'est parti mon petit Ferron Je te donne la puissance La puissance du leader Allez Ferron Faut faire mal Faut faire mal Faut faire mal Allez allez On va rattraper les échappés Ils sont juste devant Allez Ferron Vas-y Est-ce que Mer il va pouvoir tenir derrière Je pense que oui Il va pouvoir tenir Il est bien Mer Il est bien Il est bien Et là ça va monter très fort Je pense qu'on peut prendre le gel A partir de maintenant Et là ça va monter très fort Et là Ferron Il faut y aller Allez Ferron Il faut faire mal Emmène Léo Emmène-le Emmène-le jusqu'en haut 2,8 km On a rattrapé les échappés Il y a Lipovic Ça attaque Il y a Nice qui attaque Est-ce qu'ils font bien d'attaquer ici ? Je ne sais pas Peut-être Peut-être qu'ils font bien Ou peut-être pas On arrive On arrive On arrive Pas loin de l'arrivée Bah ouais Logique Logique Est-ce que je peux le regalvaniser ? Non je n'aurai pas le temps Je n'aurai pas le temps Allez Allez Il y a Carlos Rodriguez Il y a Arrieta Là ça y va de tous les côtés On est 1 km Il faut peut-être sprinter C'est peut-être un peu tôt Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On va y aller maintenant C'est peut-être un petit peu tôt C'est peut-être un petit peu tôt Bah on ne va pas s'imposer aujourd'hui On ne va pas s'imposer J'y étais un petit peu tôt C'est bien Nice qui s'est imposé Je ne sais pas comment il a fait Du coup Il a attaqué Il a su résister tout simplement On va faire une 6ème place aujourd'hui Ce ne sera pas une victoire On sera un peu devant Remco Bon écoutez Ce n'est pas si grave C'est quand même une belle place On est un des rares français Adrien Maire du coup Bah ouais Maire et Ferron Qui vont faire des solides places aussi Vu qu'ils n'étaient pas très loin Et là il y a tous les EF Mon Dieu Il y a Carr Il y a Stone Mitter Il y a Double Il y a Nelson Paulus Tous les EF qui arrivent en même temps Ok bon Bah écoutez On n'a pas su On n'a pas su finir plus fort que ça Après on était en moins 1 aussi aujourd'hui On était en moins 1 On manquait un petit peu de stats Je ne sais pas si dans ces moments-là Je devrais attaquer Parce qu'en fait Notre problème c'est qu'en accélération On est nul On est nul On est nul Je pensais qu'on allait pouvoir revenir Et les déposer au sprint Mais bon ça n'a pas été le cas Bien joué à Nice Bien joué à Nice Qui a été le plus fort Thibaut Nice Qui a été le plus fort C'est quand même 82 de vallon C'est quand même 82 de vallon Ça explique pourquoi Il est quand même plutôt bon C'est vraiment Brainer aussi Ça c'est le futur là Ils ont tous 24 ans C'est le futur C'est le futur C'est le futur Et Van Wilder du coup Qui se met bien Fini devant moi du coup Pour le leader de classement par points On peut peut-être essayer de le viser On est un petit peu plus loin On est un petit peu plus loin C'est Burgodo qui va le prendre du coup Et nous on a pris 10 points Pour l'instant 10 points Écoutez on verra bien avec le temps Ce n'était pas vraiment encore une étape pour nous Mais on va partir sur la prochaine Prochaine étape Qui est encore une fois considérée comme du vallon Il faut les jouer évidemment Il faut toutes les jouer Celles-là parce qu'on peut Non je passais 7ème Je n'étais pas 10ème Non j'étais peut-être 7ème avec 10 points Il faut évidemment les jouer Toutes ces étapes-là Pour éviter de perdre du temps en vêtements Surtout quand il est un peu moins en forme Je pense qu'avec la simulation Ça peut être assez fatal Alors que je pense que c'est tranquille C'est vrai que Remco maintenant Il est parti chez DSM C'est vrai que c'est là que je voulais aller C'est là que je voulais aller à un moment Donc je n'ai pas envie d'aller dans la même équipe que Remco Que Vingegaard Que Pogacar Je veux que ça reste des concurrents Je veux me battre contre les meilleurs Pour aller remporter les victoires Et pas me servir d'un des meilleurs Pour remporter Remporter les victoires tout simplement On n'a pas envie de ça Bon aujourd'hui ça va être compliqué de gagner Parce que là il n'y a pas vraiment de Voilà quoi Il n'y a pas vraiment ce qu'il faut à la fin C'est léger Encore une fois Thibonis qui fait partie des favoris Je pense qu'il peut faire de belles choses Thibonis En plus j'ai cru voir quand même une pointe de vitesse Assez intéressante de ce côté C'est ce qui nous manque C'est ce qui nous manque Et ça y est on est passé C'est vrai que je n'ai même pas regardé au général On est passé 3ème au général Je vous le dis les gars Je vous le dis Ah là 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 Léo est en pure confiance Il vient de remporter le Tour de France Il a fait 2ème du Giro En revenant de blessure Il n'était pas du tout en forme Il a quand même réussi à faire 2ème du Giro Je peux vous dire qu'il est incroyablement bien Du coup Jeanne hier en plus 3 Tu vas protéger Paf On se met à 71 On se met Hop là Se placer ici On prend Ferron qui est quand plus 1 ? C'est un beau plus 1 C'est un beau plus 1 quand même Bon on va prendre Ferron quand même Juste Ferron qui va venir dans ma roue Hop On fera confiance à Ferron Il y avait Mer aussi qui était pas mal Mais lui aujourd'hui est en moins 2 Et Léo il est en 0 Léo il est en 0 Bah écoutez Allons-y C'est le x3 qui part Il y a le x3 qui part On a un petit premier col ici La Puerto del Madronio Catégorie 1 Il n'y a qu'un seul échappé qui est parti là C'est qui par cœur d'été ? C'est Hallgard Hallgard Bah écoute pourquoi pas Pourquoi pas Hallgard Ah ça y est Il y en a d'autres qui partent J'allais dire un seul échappé Ça paraît peu quand même Ça paraît peu Et maintenant ils vont être 8 Quoique ça va être compliqué d'aller D'aller le rattraper Ça va être compliqué Encore une fois On laisse beaucoup de marge aux échappés Ça y va tranquille Ok bah pourquoi pas après tout Pourquoi pas Pourquoi pas De toute façon on joue le général On est déjà bien placé au général J'ai envie de prendre le maillot le plus tôt possible On est à combien du coup ? C'est quoi les écarts exactement là ? Classement On est à 9 secondes devant de Wilder À 3 secondes de Remco Bon encore une fois tout est très serré En montagne Pas eu beaucoup de points On est devant du coup Marco Brenner Marco Brenner Ah il n'est pas mauvais Marco Brenner Après dans la montagne On est censé l'exploser En contre la montre aussi Mais sinon il n'est pas mauvais du tout 5 minutes d'avance pour les échapper Les 6 hommes de tête pour le moment Ça roule peut-être un petit peu plus vite dans le peloton On va se mettre comme il faut Janière qui fait le bon travail d'équipier Qui protège bien En tout cas je remercie Total Energy Qui m'a beaucoup donné Qui a beaucoup donné à Léo Pour l'emmener le plus loin possible Et ça c'est beau Et ça je peux vous le dire C'est beau C'est juste beau 4 minutes 31 4 minutes 16 Ouais je pense que Si ça accélère fort Ça peut Ça peut clairement se rattraper Ils n'ont pas une marge énorme Ils restent encore 80 km Ah il y a quand même quelqu'un là devant Goliker là Qui pourrait me prendre le maillot là On va peut-être les rattraper les petits gars Après ça ne va pas très vite Ah et non ils reprennent du temps là Je ne sais pas ce que fait Les équipiers de Bornwilder là Mais les gars Les gars va peut-être falloir commencer à rouler là Si vous ne voulez pas perdre le maillot Il va falloir rouler 3-18 Ouais Allez on va passer sous les 3 minutes Ça y est Ça roule un petit peu plus fort 2 minutes 48 Là on est parti Là ça roule vraiment fort 2 minutes 36 Ça se stabilise Pour l'instant Ce serait Nico Dens qui prendrait le maillot Ouais Nico Dens On sera encore à 2 minutes 20 Allez il faut accélérer là dans le peloton Accélérez moi tout ça Ça y est je crois que ça y est Là je crois que ça y est On a bien accéléré Alors j'ai un petit problème C'est qu'on n'arrive pas à avoir de bidon Donc là il faut que j'envoie quelqu'un Qui est quand même plutôt en forme Bon j'ai Rémi Rochat et Leber Qui sont sur des bidons Mais ils sont loin tous les deux Ils sont super loin Mer il est où ? Mer c'est toi que je vais Ou peut-être Strong Strong je vais demander des bidons pour Strong C'est lui qui va aller chercher des bidons Parce que là on en a besoin On en a besoin quand même Incessamment sous peu Mettre encore un petit x8 là Est-ce qu'on aura le temps ? Ils ont encore 1 minute 30 d'avance Ça tient 1 minute 42 Ça tient ça tient ça tient Ça va tenir même Ça va tenir On a eu les bidons c'est bon Ferron c'est toi qui va Toi qui va me protéger maintenant On part sur du 85 Toi tu fais ta vie Hop je vais te galvaniser Et je pense qu'on peut déjà On peut déjà essayer de C'est peut-être un peu tôt Non attendez C'est peut-être un peu tôt C'est peut-être un petit peu tôt Avant de vouloir se placer Bien devant Je me rends compte que j'ai pas affiché le top 10 Bon Pas si grave Pas si grave Pas si grave Ils ont toujours une minute Bah ils vont aller au bout en fait Ils vont aller au bout Ils vont sûrement prendre les maillots Pourquoi ça roule plus là ? Ah il faut rouler les gars Ah il faut rouler les gars là Il faut rouler Il faut rouler Il faut rouler Il reste 4 km 1 minute 45 Ouais ouais Ça va perdre les maillots je pense là Ça va perdre les maillots malheureusement Ça va perdre les maillots Allez tu sais quoi Nous on va rouler S'ils veulent pas y aller Nous on va y aller Ah mais ils vont bien mieux que moi là Ah ça va tellement vite Ça va tellement vite J'ai pas pris le gel Super Bien joué chef Est-ce qu'on revient un petit peu sur eux quand même ? Allez là on se place bien On se place bien On va lancer le sprint On va lancer le sprint Allez Léo Lance moi ce sprint Et du coup c'est Neylands qui s'est imposé Attends mais Janiard il sprint pas Il va plus vite que moi C'est une folie quand même On a qui ? Karros Canal Marty Nice encore une fois Herzog On est pas mal hein On est pas mal Bon on est derrière Janiard Je sais pas pourquoi il a fait le sprint Il m'a pris une petite place Mais en soit c'est pas mal C'est pas mal Bon tout le monde va finir dans le même temps Ça je n'en doute pas Mais ok 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 Septième avec 23 points Ah c'est bien C'est bien 23 points Je sais pas si on en a pris aujourd'hui On avait 23 points On en a combien maintenant ? Combien on en a maintenant des points les gars ? Ah oui ça c'est sur l'étape On en a pris 5 Donc on a 28 points 28 points Mais lui du coup On a 50 Incroyable incroyable Et du coup autant Bah je crois qu'on a essayé On perd des places Et oui du coup forcément On perd des places Bon Pas pour très longtemps Pas pour très longtemps Je crois que la montagne Va arriver Jonathan Milan Qui s'est fait une fois Bah voilà exactement La montagne est là Bon finir avec cette étape Et là On va passer à 90 de forme en plus Là mon petit Léo C'est pour toi mon garçon C'est pour toi On va voir un peu comment tu es en forme aujourd'hui Est-ce que tu pourras remporter cette étape Comme en Léo Tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire J'espère même que tu vas le faire Ce serait bien quand même de commencer à remporter Ah je fais pas partie des grands favoris là Avec 84 de montagne Les gars là je... Remco il est devant moi Oui ça me met tout colère Ça me met tout colère Comment ça les gars On a quand même gardé le maillot blanc Ça c'est cool Ça c'est cool Le maillot blanc de meilleur jeune Je peux le garder jusqu'à la fin On va le prendre sur toutes les courses maintenant Enfin tous les grands tours On veut être au moins le meilleur jeune Ce sera le strict minimum Et on peut le prendre encore pendant pas mal d'années Parce qu'il va avoir 23, 24, 25 On sera bon Jeanne hier Hop Bon pas de plus aujourd'hui malheureusement Ça c'est toujours un petit peu le petit bémol Ça attaque là ou ça attaque pas ? Hop on va se mettre dans la roue Là il me faut un grimpeur Donc soit Rémi Rocha Soit Mer Mer il est en plus 3 Je vais prendre les deux d'ailleurs Rocha tu vas venir dans ma roue Mer tu vas venir dans sa roue Et ce sera déjà très bien Voilà comme ceci On va se caler sur... On est en combien là aujourd'hui ? Encore un 0 Malheureusement encore un petit plus 0 Un peu chiant Un petit peu chiant Mais c'est pas grave On va pas leur laisser non plus 40 000 minutes d'avance quoi Ce serait bien de pas leur laisser trop d'avance Parce que oui On veut gagner mais bon Ça dépend pas que de moi Je pourrais faire rouler mes équipiers Mais bon J'en ai besoin pour qu'ils me protègent aussi mes équipiers Donc c'est compliqué d'aller les faire rouler Un petit peu compliqué On va pas se mentir On va pas se mentir Du coup il y a 8 hommes à l'avant On a qui ? On a Toussaint Ouais ça grimpe plutôt bien Bon ce sera que des bons grimpeurs Burgodo qui se remontre un petit peu Denz C'est assez complet Denz Ponsi Italien Ouais 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 Et on a Barcelo J'ai passé stats à Barcelo Et j'ai l'ado non plus Encore des rares coureurs sur lesquels on n'a pas de stats On va se mettre un petit peu plus rapide comme ça On a reçu les bidons C'est parfait C'est parfait c'est parfait En tout cas là c'est la DMS Qui commence à se Qui roulait un petit peu mais qui ne roule plus du tout Ça y est ils ont arrêté de rouler Ça y est ça reroule Tranquillement 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 Et pour l'instant évidemment vu que les écarts sont Sont assez faibles Nico Denz aurait donc pas mal de minutes d'avance Nico Denz qui est dangereux au général Donc c'est peut-être ce qui va nous permettre aussi Il doit rattraper cet échappé ouais Ce serait plutôt pas mal Allez Léo j'espère qu'aujourd'hui tu vas être grandement en forme J'ai besoin de toi en grande forme Léo Janier il a du mal là Il doit passer devant Il doit bien protéger Il doit vraiment bien faire son taf Je crois qu'on a re-récupéré des bidons C'est très bien Parce que là c'est quand même une étape Tu vois là on a monté un gros col On n'a pas vraiment de grande descente pour récupérer Bon on va quand même bien pouvoir récupérer Mais c'est pas une très grande descente Ça va remonter Ça va redescendre encore pas mal Mais là il est échappé encore énormément d'avance J'ai bien peur que malheureusement J'ai bien peur que malheureusement Ils vont aller au bout Parce que ça ne roule pas tout simplement dans le peloton Ça ne roule pas Ça ne roule pas Ça ne roule pas Ils n'ont pas trop envie On va savoir pourquoi Pas trop envie d'aller chercher les échappés Parce que là oui Quoique il y a quoi ? Il y a trois minutes Il y a trois minutes Il y a trois minutes Et on ne les rattrape pas là Là il faudra les rattraper dans ce moment là Mais on ne les rattrape pas J'ai vraiment pas l'impression que ça avance très vite Ah 2.30 ça y est On commence à rouler peut-être un petit peu plus De Ah s'ils ont moins de deux minutes au pied du col Là ça peut éventuellement faire quelque chose J'avais presque envie de faire le sprint ici Mais bon On ne va peut-être pas le faire non plus On ne va peut-être pas le faire C'est qui qui le fait ? C'est Oldani Remco qui était là aussi Ok Écoutez à partir de maintenant On va pouvoir se mettre à 85 Pour rester bien à l'avant Et quand on va rentrer Je crois qu'on y est déjà rentré Je vais demander à qui C'est Rémi Rochat maintenant qui va me protéger Et je vais le galvaniser une fois déjà Janière t'as fait ton boulot merci Donc Rémi Rochat ouais tu vas bien Tu vas bien protéger Tac Et Mer il reste dans Maru Voilà comme ceci Comme ceci comme ceci On garde Mer en Je ne sais pas pourquoi Janière Et à chaque fois quand je le laisse faire Il joue sa vie Mais ok Allez Yarenko faut suivre Ils ont plus que 41 secondes Finalement on va les rattraper Par contre on est cramé de fou Attendez je suis en train de capter On est bien cramé de fou J'espère qu'un Remco c'est pareil Un Remco c'est à peu près pareil Il est peut-être un peu mieux Après Remco il va être en plus 3 tout le temps Bah c'est cheaté évidemment Eux ils sont tout le temps en plus 3 à fond Pourquoi Strong Ils ne sont pas en automatique Parce que là j'ai même Mer qui est mieux que moi C'est pas normal C'est pas normal C'est pas normal Devant ça Je ne sais pas si ça attaque Il faut les suivre en tout cas En tout cas ça roule très fort Et Remco qui y va Remco qui y va Alors là c'est le moment Où on doit y aller aussi Alors peut-être pas à 85 Là il faut y aller peut-être à 77 Elle est peut-être un peu plus 79 Il reste quoi ? Il nous reste 7 km 7 km quand même Allez je mets un petit 79 Ok C'est parti Là il faut le suivre Il faut le suivre au train Je n'ai pas envie de tenter l'attaque Allez 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 Il faut le rattraper Allez Léo Allez Rocha Allez Mer Allez tout le monde Je ne vais pas prendre le gel tout de suite Il est parti quand même Il va dire loin Pas si loin que ça Mais 6 km de l'arrivée Mais il n'est pas si loin quand même Mais du coup Ça va lui demander beaucoup d'efforts Ah oui ça lui demande énormément d'efforts Il s'est mis même presque un peu mal Il s'est mis même presque un petit peu mal ici On va le rattraper Remco Voilà qui est fait Est-ce qu'on continue ? Bah on va poursuivre l'effort je pense On va totalement poursuivre l'effort On est bien Il reste combien ? 5 km Continuons Continuons Essayons de faire mal Ça va être bientôt fini pour Rocha Ce sera peut-être à mer de Rocha là il faut que tu passes devant Il y a Leber encore qui est là Remco Remco il est là Il faut essayer de lui faire un petit peu mal à Remco Est-ce que je prends le gel ? Oui je prends le gel Il reste 3 km Allez on prend le gel On prend le gel On prend le gel On prend le gel Je pense même que du coup On va accélérer Il reste quoi ? Il reste 3 km Allez Léo vas-y 85 85 Fais mal à tout le monde Allez vas-y Léo Fais mal à tout le monde Surtout à Remco Remco il va bientôt lâcher Remco Il a plus qu'il faut pour tenir Remco Son attaque il va Il va la payer Allez faut craquer Remco là Il tient fort Il tient fort On est à 1 km On est à 1 km Qu'est-ce qu'il nous passe juste devant ? F*** Adrien Mer Qui a bien suivi Il y a Remco Qui a craqué Mais pas si tardivement que ça Bandwilder On va lui mettre un petit peu de temps Brenner qui est là Brenner qui est là Rubio Bon c'était pas encore de la grosse grosse montagne Mais il va falloir des Ah les plus 3 quand même Les plus 3 Ils aideront forcément dans ces moments là Bon on fait 12ème de l'étape Je suis un peu dégoûté Et Adrien Mer Qui fait 3ème Incroyable Incroyable Adrien Mer Qui a pu suivre tout le long Ce qui est assez incroyable Bah écoutez pas mal Pas mal pas mal pas mal Cette petite étape Mais un peu dégoûté De pas la remporter J'aurais Ouais 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 J'aurais peut-être dû Ouais en fait j'ai merdé J'aurais dû dire à Mer De me protéger Il en avait encore sous la pédale J'aurais dû dire à Mer De me protéger les gars J'aurais dû lui dire Bon écoutez c'est pas grave On va se mettre bien On va prendre un peu de temps Sur Remco Deuxième On va prendre des points aussi Pour le classement par points J'aurais voulu prendre Un maximum de points En terminant premier On va même prendre des classements De la montagne aussi Donc ça c'est plutôt correct On verra si ce sera jouable On verra si ce sera jouable C'est dommage C'est dommage C'est dommage Mais au final Remco était pas loin Remco était vraiment pas loin C'est 10 petites secondes Qu'on a pris sur Remco Mais ça peut jouer Ça peut jouer Ça peut jouer Au général Bah voilà les gars On reprend le maillot rouge Deux leaders Trois secondes devant Devant Carlos Rodriguez Qui va être Qui va être clairement Dans les papiers Pour la win Pour la win finale On a 7 secondes Sur Van Wilder 13 secondes sur Remco Par points Par points On est passé troisième On n'est plus qu'à 5 points De Burgodo Et de Ah pas mal Pas mal Et en montagne En montagne Il y en a pris 6 points On a pris 6 points Bon on verra On verra On verra On verra On verra ce qui sera possible D'être fait En tout cas On prend le maillot rouge On aimerait maintenant Le garder Le plus longtemps possible Écoutez On va se laisser ici Pour cette vidéo les gars On se retrouve demain Pour la suite de De cette carrière Et de cette vuelta En attendant Moi je vous fais des bisous Et je vous dis Bye les gens Sous-titrage ST' 501